Salut à tous, je vous envoie un peu de soleil de Dieppe, il fait très beau, le soleil est bien dégagé, regardez un peu autour de moi, il n'y a pas grand monde, mais ça fait du bien d'être au calme, voilà, le soleil de Dieppe, ciao ! Je suis en Normandie, à Dieppe exactement, je vais vous filmer ma journée, je vais commencer par un féroce, la farine de maniol que j'ai acheté hier dans une boutique africaine, pas très loin des quais de la ville de Dieppe, deux avocats, un oignon rouge, un petit bout d'ail et un tout petit peu de gingembre, du piment pour les adultes, parce que pour les bébés ce n'est pas possible. Des boules de féroce, maintenant je vais rajouter le gingembre, c'est pour les adultes, et que j'ai aussi coupé quelques petits bouts de piment, je rappelle des petits bouts de gingembre, comme ça, tu vas manger du féroce, même pas avec du piment, et quelques petits bouts de piment, voilà, tu vas commencer une bonne journée, voilà, voilà ce que ça donne, ça y est c'est parti, la plage c'est devant, ici il faut faire attention parce que il y a des crottes des goélands qui viennent d'en haut, et puis les crottes de chien, par terre, donc il faut faire très attention. Bon c'est parti, la plage c'est là, derrière, donc on y va. Voilà, la marie basse, il fait très très froid, il fait super méga froid, waouh ! Là je suis face à la mer, à ma droite, tout au bout là-bas, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer, là-bas, c'est le quai, tout au bout. On va pas très bien parce qu'il y a un peu de, il y a un tout petit peu de brouillard, et à ma gauche, à ma gauche, de l'autre côté, par là, c'est le château. Je ne connais pas l'histoire des châtelains, mais c'est le château. Donc je vais voir si je peux faire un hammam à côté, si c'est ouvert, bon moi je vais faire un hammam, mais si c'est fermé, bon bah, ce sera tant pis pour moi. Vous me suivez ? Allez-y, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Alors, bilan de la piscine de Dieppe. Là, ici, ça va, c'est très sympa. Malheureusement, ça manque d'explications à l'accueil, le sauna ne marche pas. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent, pas mal de parisiens, pas mal de touristes qui viennent pour le sauna, qui ne marchent pas. Dommage. Et puis ça manque aussi d'explications au niveau de l'accueil, vous êtes livrés à vous-même, enfin. Je continue mon tour à Dieppe. Regardez, c'est vraiment beau, c'est vraiment agréable. C'est vraiment apaisant. Quand je viens à Dieppe, c'est vraiment apaisant. C'est vraiment un moment de gratitude quand je viens à Dieppe. Malheureusement, il n'y a pas de soleil là tout de suite parce que ça vient, le soleil vient, ça repart. Mais c'est vraiment agréable. Là, c'est un bout de calcaire, un gros bloc de calcaire et à force, la mer travaille ce bloc de calcaire, ça devient une pierre. Et là, un tout petit bout de calcaire. Là aussi, c'est du calcaire aussi. Voilà ce que ça donne. Des gros blocs de calcaire qui tombent de la falaise. J'ai acheté de la betterave, je vais faire une salade de betterave, du navet. Le navet aussi, ce navet-là, j'aime beaucoup celui-là. Du persil, pardon, du persil plat. J'ai pris aussi un ananas, un bel ananas que je vais couper pour pouvoir déguster tout à l'heure. Pour ce midi, je vais faire une bonne salade, un chou rouge, bio, de la betterave, de la carotte. Ça, ce sera pour à cuire, à la vapeur, pour le bébé. Quelques tranches à déguster avec les boules de manioc. Voilà, ça aussi, ce sera avec la salade de betterave, carotte. Le brocoli, pétrage cru, carotte, chaud cru, quelques lamelles de poivron jaune. Ici aussi, il y a quelques lamelles d'oignon rouge. Une sauce, il y avait de l'huile végétale qu'il y avait sur place, donc je me suis servi de cette huile. Donc la sauce qui va avec la salade. Pour le bébé, il y aura de la banane que j'ai fait à la vapeur. J'ai pas mis beaucoup d'eau, donc j'ai fait les baneurs de la vapeur. Ici, à ma gauche, il y a le port. Et de l'autre côté, il y a tous les restaurants où on peut manger du poisson, des crustacés et tout ça. Et donc voilà. Et maintenant, on va directement sous les arcades là-bas, là où il y a toutes les lumières vert et rouge. Il y a un bar qui s'appelle L'Entrepôt. Ça a l'air super sympa. On va faire un petit tour là-bas. Je suis à L'Entrepôt. L'Entrepôt, un lieu très cosy, très super, c'est super sympa. La première fois que je suis venu ici, ça remonte au mois de mars dernier. Et j'ai vu que c'était un endroit très cosy, très beau. On se sent bien. Je vais aller voir la créatrice du lieu. Au départ, qui a voulu faire un endroit très veggie, faire des salades, faire des jus de légumes, des jus verts. Mais les habitants n'ont pas compris, n'ont pas suivi. Je crois qu'elle est revenue sur ses pas. Donc, je vais la voir. Je vais lui poser quelques questions sur son lieu. Et ensuite, vous allez comprendre l'Entrepôt. Voilà. C'est deux jus. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, vous allez faire deux jus ? Je vais faire deux jus. Je vais faire deux lendemains de fête. D'accord. Cette saison. D'accord, ok. Voilà. Je vous regarde alors. D'accord. Voilà. Donc, citron jaune, citron vert, poivre, pomme. Alors, Patricia, c'est quoi l'origine de ce lieu ? L'Entrepôt ? Alors, l'Entrepôt, normalement, ça devait être dédié réellement rien qu'au jus. Et puis, aux salades un peu végétariennes aussi. Et salades tout fait maison. Avec des emballages bio, enfin jetables, compostables, biodégradables. D'accord. Et puis ça, ça n'a pas trop fonctionné. La clientèle ici n'était pas encore tout à fait prête à ça. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. D'accord. Voilà. Donc, du coup, nous avons gardé le barrage vraiment parce que ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment. Et puis, nous sommes tournés plutôt sur une restauration que du fait maison, par contre. D'accord. Avec des produits simples, des plats mijotés, des pâtisseries maison. Même le chocolat, c'est du chocolat fait maison, le caramel fait maison. Voilà. Tout est pour avoir le plus possible de fait maison, de produits frais et sains. Voilà. Si vous avez fait ce lieu, vous êtes végétarienne ou non-végétarienne ? Je ne suis pas végétarienne, mais j'aime ça. J'ai une tendance quand même à aller vers ça. Vers les fruits et légumes ? Tout à fait. Oui. D'accord. Pour vous, les jus de légumes, ça permet de nourrir ? Tout à fait. Tout à fait. J'avais essayé de faire un jus, d'ailleurs, pour les gens pressés qui n'ont pas le temps de manger. Et plutôt que de manger vite fait n'importe quoi, de faire un jus qui serait composé avec des légumes et fruits qui pourraient comporter tous les nutriments nécessaires pour un repas. Donc, on a besoin pour la journée. Tout à fait. Voilà. Et un jus, d'ailleurs, qui se mâche un peu. Et puis, ça, commercialement, si on veut revendre ça, c'est un peu cher, évidemment, parce que c'est des fruits, des légumes. C'est le prix d'un repas. D'accord. Et les gens, encore, ne sont pas prêts non plus à mettre le prix d'un repas pour un jus qui remplace. Un jus de légumes. D'accord. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour le moment la difficulté encore que je rencontre. D'accord. J'ai plus de fraises. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Logique. C'est ça. On essaye d'être plus en locavore. Et l'été, j'ai des pommiers chez moi. Et donc, je prends même mes pommes et tout. Donc, comme ça, il n'y a aucun produit. C'est rigaud. Voilà. Patricia, la première fois que vous avez goûté un jus de légumes, ça remonte à quand et où exactement ? Alors, la première fois, je vois que j'ai toujours, tout le temps, aimé les jus de fruits, déjà, à l'origine. D'accord. J'ai une fille qui n'aimait pas, qui était très difficile pour manger. D'accord. Elle n'aimait pas. Et du coup, elle adorait les fruits. Je me suis rendue compte de ça. Et du coup, je faisais des compotes de tous les fruits. Et ensuite, je mixais. Et de là, les jus. Et pour elle, elle n'aimait pas les biscuits. Elle n'aimait pas de chocolat. Elle n'aimait rien. Pour lui faire plaisir, c'était des fruits. D'accord. Donc, voilà. Elle est une sorte de frugivore ? C'est ça. Un peu. Et même encore maintenant, elle aime beaucoup les fruits. Bon, Pauline, racontez-moi les jus de légumes, les fruits, les légumes. Une histoire d'amour. C'est vrai ? Non, j'adore les fruits. Et ça, c'est un sacré plaisir. Et puis, après, ce qui est rigolo ici, c'est que quand les gens nous demandent, mais c'est quoi votre jus préféré ? Vous pouvez demander à chaque personne qui travaille ici. On vous en donnera tous un différent. Et quand votre maman a décidé de faire ce lieu, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Une histoire de famille. Ben, on prend le pari de travailler tous ensemble et que tout se passe bien et que chacun puisse avoir sa place et puisse s'épanouir, en fait, dans son domaine. Donc, maman, c'est les jus. Moi, c'est ma salle, c'est mes clients. Ça, c'est un réel plaisir, oui. Alors, Patricia, j'aime beaucoup cet endroit, ce podium. Pourquoi ce podium, en fait ? Alors, ce podium, il est mis à disposition de tout le monde. Des jeunes artistes qui créent des bijoux, qui veulent se faire connaître, faire des ventes. Donc, ils viennent ici, ils exposent. Des artistes peintres également, des musiciens, beaucoup de musiciens, des élèves du conservatoire. Voilà. En réalité, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, à partager, eh bien, sont les bienvenues. Et pourquoi vous ne faites pas d'ateliers au niveau des jus ? C'est vrai. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait... Pour faire goûter un peu les jus de légumes. Oui, oui, il faudrait faire ça. Parce que c'est plus facile de boire un kilo de carottes que de manger un kilo de carottes. Donc, c'est pour ça, faites des jus. C'est vrai. Vous allez faire des ateliers de jus, comme ça, les gens vont connaître un peu... C'est vrai. Il faut juste un petit peu de temps. Mais c'est une excellente idée. Oui, parce que ce que vous avez fait, c'est magnifique. Ce qui amène les choses, on a toujours du mal à les comprendre. Et puis, tout à l'heure, vous parliez d'un... Du no-détox. Du no-détox. Du no-détox. Oui. Ça, c'est justement pour les gens autiques. On a mis ça à disposition pour faire connaître les eaux détox. Donc, selon tous les jours. Et puis, l'été, par exemple, s'il fait très chaud, on va mettre de la menthe. On va mettre du citron. Ici, sur l'hiver, on va être aussi avec plus des agrumes. Voilà. Je regarde. Et puis, je fais comme ça. J'offre tous les jours une bonbonne d'eau détox. Donc, les gens peuvent... Voilà. Comme ça, c'est déjà un petit démarrage pour faire connaître. Les bienfaits du détox. En tout cas, c'est génial. J'ai pris un jus Zumba. Zumba. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Zumba ? Alors, Zumba, il y a du concombre, de la pomme et de l'ananas. En tout cas, c'est très, très bon. Voilà. Par contre, si quelqu'un veut venir chez vous, comment on fait l'adresse ? Alors, l'adresse, c'est 19 Arcade de la Poissonnerie. Nous nous trouvons face à l'office du tourisme de Dieppe. Alors, vous venez chez Patricia à l'entrepôt, c'est ça ? C'est ça. J'aime beaucoup ce lieu. Merci. Magnifique. Le lieu est vraiment beau. C'est vraiment du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...